Bon, moi je vais me lancer, alors, Béziers Tour, Fox Victor X-Ray, bonjour. Fox Victor X-Ray, Béziers Tour, bonjour. Fox Bravo Delta Victor X-Ray, un Tecnam au parking Aéro Club, souhaite consigne pour roulage, pour tour de piste avec information Alpha. Fox Victor X-Ray, transpondeur 74-41, vous roulez pour le point d'arrêt, bravo, et rappelez, bravo. Alors, 70-41, je roule, et je rappelle, bravo, Fox Victor X-Ray. Fox Tango Tango, bonjour, Béziers, bonjour. Fox Tango Tango, Béziers Tour, bonjour. Donc, Fox Tango Tango, un Beach Baron au parking, souhaite consigne de roulage pour tour de piste. Fox Tango Tango, reçu, transpondeur 70-42, vous roulez pour le point d'arrêt Alpha. Rappelez Alpha. Fox Tango Tango. Donc là, tu dis Fox Tango Tango, on roule pour le point d'arrêt, 70-42, tu rappelles le transpondeur, pour dire que tu l'as bien reçu, 70-42, on roule pour Alpha, on rappelle Alpha. Donc, le point Alpha, c'est celui qui est à gauche ? C'est le deuxième taxi, oui, celui qui est en face de la tour. Ok. Excuse-moi, et ensuite, je dois remonter sur la 27. Après, ouais, quand tu seras en Alpha, ouais. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui va arriver sur le Bravo, donc on va dispatcher les trafics sur les deux. Et après, je vous ferai affaire, comme vous êtes nombreux, on va faire un exercice qui permet de fluidifier justement la remontée de la piste. Ça se fait aussi. Fox Dekta X-Ray au point d'arrêt Bravo. Alors, Fox Dekta X-Ray, je suis embêté parce que je ne vous vois pas depuis la tour. Correction, Fox Victor X-Ray. Ouais, Fox Victor X-Ray. Ah bah, c'est bizarre, tiens, je ne te vois pas ton avion. Pourquoi je ne te vois pas ton avion ? Excuse-moi, parce qu'en plus, si j'ai des merdes au niveau... Ah bah oui, je ne vois pas ton avion. Pourquoi je ne le vois pas ton avion ? Alors, moi, je suis un Teknam, mais en fait, je ne vois chez moi que le Teknam de Dan 97. Les autres, je ne les vois pas. D'accord. Alors, je vais augmenter mon nombre de trafic AI, peut-être pas assez. C'est peut-être pour ça, comme je me suis limité... C'est bien pareil. Voilà, j'avais limité à 10 trafics. C'est peut-être pour ça que je ne te voyais pas. Je te vois sur la carte, mais visuellement, je ne te vois pas au point d'arrêt. Mais bon, ce n'est pas très grave, mais... Bon, ce n'est pas très, très grave. Béziers-Tour, Fox Kilosira, bonjour. Fox Kilosira, Béziers-Tour, bonjour. Oui, Fox Zuboscar Kilosira, Teknam au parking de l'aviation, donc de mon instruction pour tour de piste. Eh bien, Fox Kilosira, transpondeur 70-43, roulé, point d'arrêt, bravo, et rappelé, bravo. Donc, Fox Kilosira, transpondeur 70-43. Point d'arrêt, bravo. Et c'est tout, c'est tout bon. Voilà, c'est tout bon. C'est parfait. Alors... Alors, Fox Victor X-Ray, toujours au point d'arrêt, bravo. Eh bien, Fox Victor X-Ray, remontez la piste 27. Alignez-vous et rappelez, prêt. Fox Victor X-Ray, je remonte la 27. Et je rappelle qu'on prête. Béziers-Tour de Fox Limassiera, bonjour. Fox Limassiera, Béziers-Tour, bonjour. Fox Delta Novembre Limassiera, Piper EPA 28. Au parking de l'aviation générale pour des tours de piste, nous sommes prêts au roulage avec l'information Alpha. Eh bien, Fox Limassiera, transpondeur 70-44, roulé, bravo, et rappelé, point d'arrêt, bravo. On transponde 70-44 et on roule, bravo, Fox Limassiera. Béziers-Tour pour Victor Delta, bonjour. Fox Victor Delta, Béziers-Tour, bonjour. Bonjour, monsieur. Un Cessna 182, deux personnes à bord pour des tours de piste et on a pris l'information Alpha. Fox Victor Delta, transpondeur 70-45, vous roulez pour le point d'arrêt, bravo, et rappelé, bravo. Fox Tango Tango, point d'arrêt Alpha, prêt à remonter et à aligner piste 27. Ok. Alors là, je vais expliquer un truc que je n'ai pas dit tout à l'heure, mais bon, on ne peut pas tout dire non plus. Donc, je vais te donner une phraseologie et après je vais la commenter. Je vais te dire, Fox Tango, t'attends, t'es Tango Tango, c'est ça ? Tango Tango, ouais. Fox Tango Tango. Après, alors, est-ce que vous avez visuel sur le trafic aligné sur la piste ? Moi, j'en ai, oui, j'ai un visuel, oui, oui. Sur la piste. Alors, une fois le trafic décollé, vous remonterez la piste et vous alignerez piste 27. Fox Tango Tango, une fois aligné, une fois le trafic passé, je m'aligne sur la piste 27. Voilà. Donc, la phraseologie exacte, tu me suis trompé, c'est derrière le trafic, après le décollage, je remonte et je m'aligne piste 27. Mais ok, c'est tout bon. Donc, dès qu'il aura décollé, tu vas t'aligner. Direct. Sans rien me demander, parce que je t'ai déjà dit, tu peux le faire. Fox Victor X-Ray, aligné piste 27. Fox Victor X-Ray, vous êtes donc autorisé décollage piste 27, vent 160 degrés, 8 nœuds, vous rappellerez vente arrière. Autorisé décollage 27 et nous rappelons vente arrière. Fox Victor X-Ray. Fox Kilosira au point d'arrêt B, piste 27. Fox Kilosira, je vous rappelle. Reçu. Fox Kilosira. Béziers Tour, Fox India Charlie, bonjour. Fox India Charlie, Béziers Tour, bonjour. Fox India Charlie, un dynamique WT9 au parking aéroclob. Souhaitons conseiller de roulage pour des tours de piste avec information alpha. Eh bien, Fox India Delta 7046 au transpondeur, roulez, point d'arrêt, bravo et rappelez bravo. 70, 70, roulons et rappelons. 70, 46, nous roulons pour bravo et rappelons bravo. 70, 46, nous roulons pour bravo et rappelons à bravo. Fox India Charlie. Perfect. Fox, salut, monsieur, on prend d'arrêt, bravo. Bravo. Fox Limassiera, c'est bien pris, maintenez position. On maintient Fox Limassiera. Alors, je cherche Fox Tango deux fois. Fox Tango Tango, toujours au point d'arrêt, je n'ai pas vu le trafic passer. En fait, il a décollé, c'est parce qu'il va avoir une MTL qui ne passe pas. C'est pour ça, tu peux remonter la piste. Il a décollé. Ok. Je m'en étais douté. Oui, je copierai, mais j'ai décollé. Béziers Tour, Fox India Tango, bonjour. Fox Hôtel, uniforme India Tango, un PS28 au parking Aero Club. Souhaitons consigne de roulage pour les tours de piste avec information Alpha. Fox India Tango, 70-47 au transpondeur, roulez, point d'arrêt, bravo et rappelez à bravo. 70-47, roulons et rappelez à bravo, Fox India Tango. Alors, Fox Kilosira, vous êtes bien le premier sur le point d'arrêt, bravo. Je suis bien le premier sur le point d'arrêt, bravo. Eh bien, Fox Kilosira, derrière le trafic est en train de remonter la piste. Alignez-vous derrière lui et rappelez sur la raquette une fois après. Alors, la raquette, c'est la partie qui est au fond de la piste. Vas-y, tu suis le trafic, c'est tout bon ? Ok, je suis le trafic et je me rappelle. Fox Victor X-Ray, en vente arrière, piste 27, main gauche, pour un complet. Fox Victor X-Ray, vous rappellerez un étape de base, piste 27, avant dernier virage. Je rappelle en date de base, Fox Victor X-Ray. Fox Victor Delta, vous êtes en première position sur le point d'arrêt, bravo. Affirme. Eh bien, Fox Victor Delta, vous pénétrez la piste et depuis la piste, vous décollez direct. Vous êtes autorisé décollage de piste 27. Autorisé décollage, piste 27, Victor Delta. Fox, tango, tango, sommes alignés, piste 27, prêts à décoller. Fox, tango, tango, maintenez position, 16 ans, 182, va décoller à mi-piste. Et je vous autorise dans la foulée. Maintenez position. Fox, tango, tango, maintenez position. Fox Victor Delta, autorisé décollage, piste 27, 160 degrés, 8 nœuds, rappelé, vente arrière. Autorisé décollage, 27, Victor Delta, on rappelle le vente arrière. Fox, qui l'aussiera sur la raquette, c'est une décollage. Fox, qui l'aussiera, quand le trafic devant vous aura décollé, vous vous alignerez, vous rappellerez après ? Je m'alignerai dès que le trafic est arrivé. Fox, tango, deux fois, vous êtes autorisé décollage, piste 27, 20, 160 degrés, 8 nœuds, vous rappellerez vente arrière. Fox, Victor X-Ray, en étape de base, piste 27. Fox, Victor X-Ray, vous rappellerez finale, piste 27. Je rappelle finale, piste 27. Fox, Victor X-Ray. Béziers Tour, Fox, bravo Yankee, bonjour. Fox, bravo Yankee, Béziers Tour, bonjour. Voilà, Fox, Golf Alpha, bravo Yankee, un Beepersport au parking et aéroclub, souhaitons consigne de roulage pour les tours de piste. Avec information, Alpha, merci. Fox, bravo Yankee, vous transpondez 70, 48, vous rappelez, point d'arrêt, bravo. 70, 48, roulons et rappelons bravo. Golf, Alpha, bravo Yankee. Fox, Kilo Sierra, vous êtes autorisé au décollage, piste 27, 260 degrés, 8 nœuds. Kilo Sierra, autorisé au décollage, piste 27. Fox, Victor X-Ray, en finale, piste 27. Fox, Victor X-Ray, vous rappellerez courte finale, 27. Je rappelle courte finale, Fox, Victor X-Ray. Fox, Lima Sierra, je ne vous oublie pas, derrière le trafic en finale, une fois posé, vous remonterez, vous alignerez piste 27. On remonte la 27 après le posé de l'appareil en finale, Fox, Lima Sierra. Fox, Victor X-Ray, vous êtes autorisé, atterrissage, piste 27, 20, 160 degrés, 8 nœuds. Vous avez reçu, X-Ray, Victor X-Ray. Non, répétez, Fox, Victor X-Ray. En finale, ça se perturbe, quoi, c'est normal. Alors, Fox, Victor X-Ray, vous êtes autorisé, dès à présent, autorisé, atterrissage, piste 27, 20, 160 degrés, 8 nœuds. Autorisé, atterrissage, piste 27, Fox, Victor X-Ray. Fox, Lima Sierra, pour information, on n'a pas visuel sur le trafic en finale. Ouais, c'est normal, ouais, parce qu'il y a un souci avec sa MTL, je te donnerai les éléments quand il passera devant toi virtuellement, parce que je le vois sur la carte. Fox, Lima Sierra, vous passez la vente arrière, vous rappellerez en étape de base. Fox, tango, tango, vente arrière, main droite, pour un complet, piste 27. Fox, tango, tango, vous serez numéro 2, derrière un Cessna 182, vous poursuivez la vente arrière. On est en fin de vente arrière pour Victor Delta, on rappelle en base. Rappelez fin d'étape de base, Lima Sierra. Non, c'est Victor Delta. Victor Delta, on va y arriver. Le problème, c'est que sur la carte, j'ai vos pseudos et vous me donnez des plaques, c'est là où c'est chaud la tête, pour contrôler, c'est normal, ouais. Fox, tango, deux fois, réduisez 80 nœuds et virez en étape de base, rappelez, fin d'étape de base. Fox, tango, tango, 80 nœuds, vire en étape de base. Fox, Lima Sierra, le trafic se pose, vous êtes donc autorisé à remonter la piste 27, alignez-vous et rappelez prêt. On remonte la 27, on rappelle prêt, Fox, Lima Sierra. Piste dégagée, Fox, Victor, X-Ray. Fox, Victor, X-Ray, vous pouvez rouler au parking à votre convenance. Et rappelez au parking pour quitter. Je n'ai pas suivi, là. Alors, Fox, Victor, X-Ray, vous êtes autorisé à rouler au parking à votre convenance. Rappelez au parking pour quitter. Tu dis juste, on rappelle au parking pour quitter, puisque ça veut bien dire que tu vas rouler. On rappelle au parking pour quitter, Fox, Victor, X-Ray. C'est parfait. Fox, tango, tango. On fait l'étape de base. Alors, je regarde un petit peu ça. Fox, ok, donc c'est un petit peu bougé. Donc, Fox, tango, tango, vous êtes passé numéro 1. Rappelez en courte finale. Fox, tango, tango, numéro 1. Rappelez en courte finale. Fox, lima, syrah, autorisé décollage. Piste 27, 160 degrés, 8 nœuds. On décolle, piste 27, Fox, lima, syrah. Fox, tango, tango. Oui. Fox, tango, tango, finale, piste 27. Vous rappellerez en... Bon, allez, ça va se faire. C'est parfait. Fox, tango, tango. Vous êtes autorisé atterrissage. Piste 27. Oula, ça arrive un peu fort, là. Ça arrive un peu fort, là. Il faudra faire une remise de gaz, parce que là, ça arrive chaud. Voilà, remise de gaz. C'est parfait. Fox, tango, tango, remise de gaz. Voilà. Fox, kilo, syrah, en point de vue. Fox, kilo, syrah, vous rappellerez en fin d'étape de base. Et Victor, delta, je suis en courte finale. Fox, victor, delta, vous êtes autorisé atterrissage. Piste 30, piste 27, 160 degrés, 8 nœuds. Autorisé 27, Victor, delta. Fox, india, charlie, au point d'arrêt. Bravo, sommes prêts à remonter et nous aligner. Piste 27. Fox, india, charlie, est-ce que vous souhaitez décoller depuis l'embranchement du taxiway? Oui, oui, il n'y a pas de problème. Eh bien, c'est parfait. Fox, india, delta, vous vous alignez. Piste 27, rappelez prêt. Rappelons, piste 27. Fox, india, tango. Et Fox, bravo, yankee, remontez la piste 27. Et rappelez, Fox, india, tango, aligné, prêt. Et Fox, bravo, yankee. Attends, ouais, hop là, hop là, je m'enflamme là. L'artiste, c'est pas posé. Là, ça devient un peu chaud quand même pour moi. Parce que là, il y a du monde. Alors, Fox, ouais, ouais, c'est un peu chaud. Fox qui l'occiera en étape de base. Fox, victor x-ray, je quitte la fréquence, merci. OK, l'appareil qui est en étape de base, j'ai pas le callsign. Fox qui l'occiera. Fox qui l'occiera, vous vous rappellerez en finale. Fox, india, delta, alignez-vous, piste 27 et maintenez position. Fox, tango, tango, bras arrière, main droite, deux, trois, deux. Fox, tango, tango, vous rappellerez en étape de base. Fox, india, charlie, comment tourner la piste, pour vous aligner, piste 27. Fox, india, charlie, vous pouvez décoller depuis la position. Vous m'avez dit que vous étiez d'accord pour décoller depuis la position. Si un avion qui est en finale, vous n'aurez pas le temps. Fox qui l'occiera en finale. Fox qui l'occiera, vous êtes pour l'instant en numéro 1, rappelé courte. Rappel, courte. Victor Delta, la piste 27 est dégagée. Victor Delta, roulez au parking à votre convenance. Break, break, Fox, india, charlie, décollez immédiatement. Piste 27, autorisé 160 degrés. Autorisé décollage, Fox, india, charlie. Fox qui l'occiera, autorisé atterrissage, piste 27. Tour Béziers, bonjour. Je n'ai pas reçu. Béziers de Fox. Je remets les gaz. Un peu trop. Delta Alpha Novembre, bonjour. Fox Delta Alpha Novembre, bonjour. Fox qui l'occiera, fin de vente arrière, main droite, 27, pour incomplet. Fox qui l'occiera, vous rappellerez à l'étape de base. On rappelle en base Fox qui l'occiera. Fox, india, tango et Fox, bravo, yankee. Excusez-moi, je vous ai oublié. Remontez la piste 27. Alignez-vous, Fox, india, tango et Fox, bravo, yankee. Vous restez sur la raquette derrière. Fox, india, tango, remontez, alignez, non, c'est pas, remontons la piste. On remonte et on s'aligne, piste 27. C'est parfait. Fox, india, tango. Fox, bravo, yankee, remontez la piste et j'attends. Sur la raquette, c'est parfait. Fox, lima, syrra, en base 27, ma droite. Fox, lima, syrra, réduisez 70 nœuds et rappelez en finale. On réduit en rappel finale. Fox, tango, tango, reprenez un cap au 090, je vous rappelle. C'est pas très académique. Fox, bravo, yankee, est-ce que vous pouvez décoller de votre position si vous faites demi-tour sur la piste ? Je pense pas, non. Ok, vous remontez sur la raquette et vous vous rappellerez sur la raquette. Fox, lima, syrra, en finale 27. Fox, lima, syrra, circuit de piste un peu chaud, là. Alors je vais essayer de voir. Pour l'instant, rappelez en courte, deux trafics actuellement sur la piste. On rappelle en courte, Fox, lima, syrra. Fox, trot, delta, fin novembre, sur au parking avec un Tecnam P2002, une personne à bord avec l'information Alpha, demande information pour tour de piste. Fox, Alpha, novembre, 70, 49, au transpondeur, rappelez, point d'arrêt, bravo. Fox, lima, syrra, en est en courte finale, 27. 70, 49, point d'arrêt, bravo. Stop, c'est bon. Voilà, c'est bon, c'est parfait. Delta, Alpha, novembre. India, tango, Fox, lima, tango, décollé, autorisé décollage, piste 27, 160 degrés, huit nœuds. Fox et macérons, d'armé les gaz. Ah ouais, ouais, c'était trop chaud, là. Oui, oui. Là, on est très nombreux, il faut vraiment faire des circuits très longs. Autorisé décollage, Fox, il y a tango. C'est parfait, Fox, il y a tango. Vous décollez, j'ai visuel sur votre machine. Fox, bravo, yankee, alignez-vous, piste 27, rappelez, prêt. En plus, sur la carte de map, là, les avions, ils se réactualisent quand ils veulent. Alors, c'est une mission impossible, là. Fox, tango, tango, j'arrive près de la mer. Non, non, t'es pas près de la mer, je te vois, t'es râle. Je t'ai pas oublié. Et t'es un avion rapide, en plus, un bimoteur, c'est chaud patate. Alors, Fox, tango, tango, vous faites un 180, cap 270, rappelez en finale 27. Fox, tango, tango, 4 sur 80, en finale 27. Voilà. Cap 270, rappelez en finale 27, c'est bien pris. Fox, bravo, yankee, vous êtes aligné, piste 27. Fox, bravo, yankee, aligné, piste 27, prêt au décollage. Eh bien, Fox, bravo, yankee, vous êtes autorisé décollage, piste 27. Les vents 160 degrés, 8 nœuds, vous rappellerez vent arrière. Fox, bravo, yankee, décollage. Tu dis autorisé décollage, on rappelle vent arrière. Autorisé décollage, on rappelle vent arrière. C'est parfait. Fox, india, tango, vous rappellerez fin de vent arrière. Fox, india, tango, rappelons fin de vent arrière. Fox, india, charlie, vous êtes numéro 2, vous rappellerez en étape de base. C'est vrai qu'il y a du monde dans le circuit, là, ça se voit. Tour Bézier, Delta Alpha Novembre, vous pouvez donner un transpondeur, mais je ne peux pas l'afficher. Eh bien, vous affichez 70, 40, 41, qui s'est libéré. 70, 41, Delta Alpha Novembre. Voilà, et vous rappellerez, point d'arrêt, bravo. Appelons point d'arrêt, bravo. Delta Alpha Novembre. Fox, tango, tango, longue finale, piste 27. Fox, tango, tango, vous êtes numéro 1, autorisé atterrissage dès à présent, piste 27. Les vents 160 degrés, 8 nœuds. Fox, tango, tango, je ne sais plus ce que je l'ai dit. Autorisé, atterrissage. Autorisé, piste 27, atterrissage. Voilà, c'est parfait. Ça se bouscule, ce n'est pas facile. Fox, Alpha Novembre, maintenez position, point d'arrêt, bravo, un baron 58 à l'atterrissage. Fox, on va aussi voir, voir arrière. Point d'arrêt, bravo, un baron, on a... Je n'ai pas suivi, c'est vrai. C'est chaud, hein ? Ce n'est pas grave. Tu dis Alpha Novembre, on maintient position. Fox, India, Charlie, en voie arrière, piste 27. OK, c'est bien pris. Fox, India, Charlie, vous êtes numéro 2, vous rappellerez, en étape de base. Fox, India, Charlie, numéro 2, rappelons, en étape de base. Fox, qu'il haussiera en voie arrière, piste 27. Fox, qu'il haussiera, je vous vois, vous êtes pour l'instant numéro 3, vous poursuivez votre vente arrière, je vous rappelle, pour virer en base. Fox, Lima, Sierra, en vente arrière, ma droite, piste 27. Fox, Lima, Sierra, c'est bien pris. Poursuivez votre vente arrière, je vous rappelle, pour virer en base, vous êtes numéro 4. Numéro 4, on poursuit la vente arrière, Fox, qu'il haussiera. Fox, qu'il haussiera, poursuivons, moi arrière, numéro 3. C'est bien pris, Fox, qu'il haussiera, on vous rappelle. Fox, Alpha, novembre, vous avez visuel sur le trafic à l'atterrissage. Fox, Alpha, novembre, au point d'arrêt, bravo, vous êtes autorisé à remonter la piste 27. Alignez-vous et rappelez près. Visu sur le trafic, Delta, Alpha, novembre, et on roule piste 27 et Delta, Alpha, novembre. Voyez, je suis. Fox, Alpha, novembre, vous pénétrez la piste et depuis la position, vous vous alignez directement sans remonter. On s'aligne directement sur la 27 pour un décollage, Delta, Alpha, novembre. On vous rappelle pour l'autorisation de décollage. Fox, Tango, Tango, vous êtes autorisé à rouler pour le parking de votre choix, vous quittez la fréquence au parking. Fox, Tango, Tango, bien reçu. Fox, India, Tango, fin de vente arrière. Fox, Tango, vous virez en étape de base. Après, je n'ai pas les pseudos, c'est chaud patate. Eric, 30, c'est qui la plaque ? India, Charlie. India, Charlie, rappelé en numéro 1, rappelé en courte finale. Je vais faire avec les pseudos parce que je ne peux pas faire autrement sinon. Slovène, viré en base, rappelé dernier virage. Nouls, novembre, Lima, Sierra, rappelé. En fin d'étape de base, Cyclope 78, poursuivez la vente arrière. Gabi 07, poursuivez la vente arrière. Alpha, novembre, vous êtes autorisé décollage. Piste 27, 20, 160 degrés, 8 nœuds, vous rappellerez vente arrière. Fox, Tango, Tango, parking, quitte les fréquences. Fox, Tango, Tango, c'est bien pris. A bientôt. Autorisation décollage, piste 27, delta alpha novembre, rappelons, point de, pardon, vente arrière. Vous y arrivez, delta alpha novembre. Fox, je te le redis. Fox, Alfa novembre, autorisé décollage, on rappelle, vente arrière. Fox, delta alpha novembre, autorisé décollage, rappelons, vente arrière. Eric 30, je ne vous vois pas trop sur l'axe de piste, vous êtes un peu au sud du terrain. Oui, tout à fait. Ce n'est pas grave, rappelez courte finale. Numéro 1, rappelez courte. Rappelons courte finale. Slovène, vous pouvez dès à présent établir en finale. Réduisez votre vitesse en trafic vous précédant, vous êtes numéro 2. Que sera numéro 2, réduis-nous la vitesse. Eric 30, autorisé atterrissage, piste 160 degrés, 8 nœuds. Autorisé atterrissage, Fox, il est bien charlé. Fox et Maciara, on est en fin d'étape de base, ma droite. Fox et Maciara, vous pouvez dire en finale, pour le moment vous êtes numéro 3. Réduisez un petit peu la vitesse. Fox et Maciara, on réduit, on est en numéro 3. Cyclope 78, dès à présent, viré, étape de base, rappelez dernier virage. Pour info, il y a un gros drone qui fait des images aériennes, c'est normal. Gabi 07, poursuivez votre ventre arrière, je vous rappelle, pour virer en base. Gabi 07, poursuit le ventre arrière. Slovene 73, vous êtes autorisé atterrissage, piste 27, 160 degrés, 8 nœuds. Gossiara, autorisé atterrissage, piste 27. Lima Sierra, vous êtes numéro 2 à présent, réduisez si possible, vous rattrapez le trafic précédent. Je sais que ce n'est pas évident. Vous êtes numéro 2, rappellerait courte. On réduit, on est en numéro 2, on rappelle courte. Delta, le fin novembre, demande d'être retiré du circuit. J'ai un problème de chausquette, là, ça a planté. Il n'y a pas de soucis, il y a le fin novembre. Eric 30, poursuivez le roulage sur le taxi, vous roulez pour le parking à votre convenance et quittez la fréquence. Bonne fin de journée. Roulant pour le parking à votre fréquence. Bonne fin de journée. Slovene 73, autorisé atterrissage, piste 27, 160 degrés, 8 nœuds. Autorisé atterrissage, piste 27. Cyclope 78, fin d'état de base. Cyclope 78, présentez-vous en finale. Vous êtes pour l'instant numéro 3. Présentons finale, numéro 3, 578. Slovene 73, une fois que vous aurez atterri, vous sortirez par le taxiway Alpha. Sortirez par le taxiway Alpha. Fox Limacera, vous êtes autorisé atterrissage, piste 27, 160 degrés, 8 nœuds. On a atterri 27, c'est ça, c'est ça. Gabi 07, depuis votre position, viré en étape de base. Gabi 07, viré en étape de base. Cyclope 78, vous passez numéro 2, rappelé finale, courte finale. Numéro 2, rappelons courte finale, Cyclope 78. Tu peux juste me rappeler ce que c'est d'une courte finale. La courte finale, c'est quand tu seras à moins de 2 nautiques de la piste. C'est-à-dire, grosso modo, tu seras à moins de 500 pieds sol. Ok. Mais, je ne te vois pas arriver encore, je ne vois pas tes phares. De toute façon, vas-y, poursuis. C'est moi qui l'ai rappelé, de toute façon. Dès que la piste sera dégagée, Lima Sierra. Kilo Sierra, roulé au parking de votre choix, Lima Sierra, idem, roulé par le taxiway, bravo, au parking, à votre convenance. On roule au parking, ça se passe. On roule au parking, puis c'est vrai. C'est parfait, Cyclope 78, vous êtes numéro 1, autorisé atterrissage, piste 27. Autorisé atterrissage, Cyclope 78, piste 27. Gabi 07, vous êtes numéro 2, rappelé finale. Gabi 07, je suis en finale. Voilà, je pense. Tu es un petit peu haut, là. Tu es un petit peu au nord du terrain. Il faut que tu récupères la ville de Haggda, avec les rôles. Tu es un petit peu trop au nord. Ça va arriver, ça va arriver. Tu es numéro 2 pour l'instant, Cyclope 78. Je ne sais pas si je vous ai donné la clarence. Vous êtes dès à présent autorisé atterrissage, 160 degrés, mineux. Autorisé atterrissage pour la pincette, Cyclope 78. Gabi 07, prenez un cap au 250, 240, 250 degrés pour récupérer l'axe de la piste. D'accord, cap 240, 250. Et descendez un petit peu, vous êtes un petit peu haut. 1200 pieds, c'est un petit peu haut, il faudrait descendre un petit peu. Descends à 1000 alors. 1000 pieds, ça serait bien. C'est pas évident d'assimiler la phraseo, les paramètres moteurs, le maintien de l'altitude, le cap. Ça va, tu te débrouilles bien. Oui, enfin, je parle surtout des pilotes, quoi, qui s'en chie, là. C'est pas évident de tout retenir, la phraseo et tout le reste, c'est pas facile. Et moi, le problème, c'est que l'écran que j'ai, il n'est pas réactualisé. C'est pas du temps réel, c'est... Mais bon, on vous ébrouille. Et le principe de cette séance, c'est aussi d'être sensibilisé, de voir que, bon, c'est pas... La phraseo, elle aide, quand même, malgré tout. Même si elle est prise comme une contrainte au début, elle facilite, elle fluidifie pas mal les choses. Parce que là, s'il n'y avait pas de tour ou quoi, on ne saurait pas où sont les autres, ça serait impossible. On finirait par se tamponner. C'est impeccable, Philippe, pas de problème. Bon, je vous laisse 5 minutes, je reviens. Y'a pas de soucis. On va s'ennuyer. Je pense pas, vous êtes assez. Bon, je vais essayer comme ça, ouais, Phil, pour Nan. Bon, moi, je reste à la radio, mais j'ai coupé, mais j'ai plus de joss kit, là, il n'est plus reconnu. Ok, ok. Gaby07, c'est bizarre, je ne le vois plus sur la carte, là. Tu es toujours là ? Ah, mais attends, oui, je suis là, mais je crois que Fest Tracker a lâché. Ah, voilà, je le relance. Ok, ok. Je ne voyais plus ta position, c'est pour... Enfin, elle était fixe depuis tout à l'heure. Bésir, Tours, Fox, Delta Mike. Fox, Delta Mike, bonjour. Oui, Fox, bravo, Charlie, Delta Mike, un Cessna, personne à bord, au parking. Information Alpha, aussi le roulage. Fox, Delta Mike, Transponder, 70-42, roulé, point d'arrêt, bravo. 70-42, bravo, Charlie, Delta Mike. Gaby07 en finale. Je ne suis pas loin de la piste, là. Alors, Gaby07, effectivement, vous êtes en finale numéro 1, autorisé atterrissage, piste 27, 160 degrés, 8 nœuds. Vous rappellerez la piste dégagée. Gaby07, bien compris. Alors, je te dis ce qu'il faut dire. Non, non, mais t'affolles pas, t'affolles pas. Gaby07, alors, déjà, 1, autorisé atterrissage, piste 27, je rappelle la piste dégagée, Gaby07. Voilà, ne le répète pas, c'est juste pour que tu t'habitues. J'ai fait exprès de te rajouter rappeler piste dégagée, ça fait encore un truc chiant à prendre en plus, mais voilà. Ça fait partie de la phrase. Il y en a des choses à faire. Ouais, c'est pour ça, il ne faut pas brûler les étapes, il faut y aller tranquille, à son rythme. Il faut que ça reste avant tout du plaisir, surtout pas de la contrainte. Foxing Idiotango, piste dégagée. Foxing Idiotango, c'est bien pris. Allez, je rajoute un petit trousse. Transpondeur mode stand-by, rappelez au parking. Transpondeur en stand-by, rappelons au parking. Foxing Idiotango. Fox Delta Mike, maintenez position en trafic en finale. Quand vous avez visuel, derrière le trafic qui se pose, vous remonterez. Piste 27, alignez-vous et rappelez près. Je maintiens position jusqu'au passage de l'avion qui atterrit. Je remonte la 27, je me mets en position et je rappelle Fox Delta Mike. Read back correct, Fox Delta Mike. Bien que je sais. Il est où Gabi ? Très courte finale. Très bien. Bon, là, l'exercice était particulièrement délicat parce que, un, moi, je ne suis pas contrôleur. Deux, je n'ai pas les outils pour bien voir vos machines. En plus, vous avez des plaques d'immatriculation qui ne sont pas affichées. Parce que, moi, c'est vos pseudos. Et puis, on est très nombreux. Donc, c'est difficile de faire de la phrase élogique quand on est nombreux. Mais bon, moi, je pense que ce n'est pas toujours mauvais, ce genre d'exercice. Ça permet de voir ce qui peut être fait. Regardez ce qu'on a fait mercredi soir à l'arrivée à Dinard. Bon, ce n'était pas un tour de piste. Ce n'était qu'une arrivée. Ça s'est passé nickel. Vous avez tous posé les uns après les autres, sans vous chevaucher. C'était pas mal. Franchement, je trouve qu'en termes de progression, c'est assez spectaculaire, ce qui a été fait depuis quelques semaines. Bon, messieurs, moi, je vous souhaite une bonne soirée, puisqu'il est 11h30 chez moi. Et merci, Filippo, pour tout ça. C'était vraiment très sympa. Merci d'être venu, de ta participation. Pour ceux qui ne savent pas, quand même, notre ami Happy Content 69 n'est pas dans nos latitudes, beaucoup plus à l'est, je dirais. Donc, bonne nuit à toi. Merci d'être resté si tard. Et puis, à très bientôt. À très bientôt. Il faudrait que j'aurai une histoire de port, parce que c'est pour ça que je ne vous voyais pas, et que vous ne pouvez pas me voir. Il y a le port de ma box ici, mais ce n'est pas une box française, qui n'est pas ouvert. Et donc, il n'y a pas de souci. Tu vois, on a réussi à se débrouiller. On arrive toujours à trouver des solutions. Bonne nuit, à très bientôt. Ciao, ciao. Merci. Salut à tous. Au revoir. Bien, visé Ronsette, j'ai bien pris. Piste dégagée, bien vous roulez au parking à votre convenance. Merci. Et Delta Mike, vous pouvez remonter la piste 27. Alignez-vous, rappelez prêt. Je remonte la piste 27. Je m'aligne, je rappelle prêt. Delta Mike. Fox India Tango, parking, quitte la fréquence. Fox India Tango, bien quitte la fréquence. A bientôt, au revoir. Au revoir. Voilà, bon, après, au-delà de tout cet exercice-là, là, ça tout se mélange un petit peu. De temps en temps, regarder un petit peu. Moi, je pense que, à l'immédiat, comprendre un petit peu, se souvenir du vocabulaire des différentes branches, c'est intéressant. Savoir comment on arrive sur un terrain aussi, c'est pas mal. Surtout quand on voit la réseau. Quand on voit la solo, bon, à la limite, c'est pas très grave. Là, quand on voit la réseau, vous avez lu que de suite, dès qu'il y a des interactions avec d'autres avions, même si c'est virtuel, c'est pas évident, quoi, de ne pas se chevaucher les uns sur les autres. D'où l'obligation quasi-obligée d'avoir une contrôle qui permet de séparer les gens, de faire prolonger les ventes arrières, etc. Voilà. Mais moi, je trouve que, franchement, c'était bien sympa, là. J'ai beaucoup aimé. Et en plus, vous avez vraiment été réactifs, parce que, franchement, c'est pas facile non plus. En tout cas, là, on met à la fois l'exercice de la tenue de la machine avec le tour de piste, la phraseologie. Bon, franchement, je pense que vous en pensez, vous, au niveau de votre regard à vous, mais, en tout cas, d'extérieur, ça rampe bien, quoi. En tout cas, c'est le tour de Papa Mike Bravo. Très intéressant. Très intéressant, mais difficile. Ouais, mais il faut l'aborder. Voilà, c'est la première étape. C'est pour ça que le PowerPoint, il ne faudra pas hésiter à t'ajouter un petit coup d'œil, ne serait-ce que pour la partie phraseologie, quoi. Il faut vraiment encore continuer à étudier. Papa Mike Bravo, je vous écoute. C'est le tour de Papa Mike Bravo, un C-182 en provenance de Montpellier pour un complet sur vos installations. Alors, Papa Mike Bravo, je cherche où vous êtes. Je suis à l'Est. OK. Je vois. Papa Mike Bravo, vous rappellerez en finale, piste 27 en service. Rappel en finale, piste 27, Papa Mike Bravo. Fox Delta Mike, autorisé décollage, piste 27, les vents échangés à 160 degrés, huine rappelée en finale. Fox Delta Mike, autorisé décollage, rappel en finale, Delta Mike. Après, pour bien faire, il aurait fallu faire des séances avant celle-ci pour expliquer la météo, parce que là, je n'ai pas du tout parlé du QNH, il faut régler l'altimètre avant de monter dans l'avion, parce que si vous n'avez pas l'altimètre bien réglé, bien évidemment, les altitudes que vous prenez ne correspondent pas à la réalité. Il y a tellement de choses à faire que bon, là, j'ai fait surtout une séance très orientée simulation aérienne pour avoir du vocabulaire, un peu de phraseologie. Break. Oui. Papa Mike Bravo, en finale, sur la 27. Papa Mike Bravo, j'ai visuel. Écoutez, vous êtes dès à présent autorisé atterrissage 160 degrés, 8 nœuds, vous rappellerez la piste dégagée. Autorisé atterrissage 27, rappel, piste dégagée, papa Mike Bravo. Donc si vous avez des besoins particuliers, à la limite des trucs même très précis, n'hésitez pas via le forum à poster. Là, d'ailleurs, dans une demi-heure, je vais appeler Laurent à ce sujet-là, voir comment on peut s'organiser. Je pense qu'il y aura une rubrique dédiée au genre de questions un peu qui traite du pilotage, ça peut être tout, n'importe quoi. Voilà, ça sera sympa, parce que moi, je ne peux pas penser à tout et je n'ai pas la prétention, comme je disais, de faire des cours PPL, ce n'est pas le but. Le but, c'est de faire de la simulation avec des belles scènes, essayer d'y rajouter une petite touche de réalisme. Et vous voyez, cet après-midi, même si c'était vachement light, détente et tout ça, on a vite fait quand même se mettre un petit peu la pression, alors qu'il n'y a rien à perdre, on n'a rien à craindre, on est devant son écran. Mais cette petite pression qu'on a du contrôleur, de bien respecter les procédures, même si elles ne sont pas très compliquées, je trouve que cette petite, alors c'est un bien grand mot d'adrénaline, mais ce petit côté un petit peu stressant de l'affaire, de l'exercice, c'est le petit piment qui manque quand on fait des vols solo. Parce que le vol solo, on ne se met pas facilement des barrières. Et voilà, je pense que c'est bien aussi d'aborder la simulation comme ça, sans non plus prendre le chou, parce qu'on ne parle pas de règles aériennes, on ne parle pas de réglementation, on n'est pas du tout dans ce contexte-là. On est plutôt dans un contexte de trouver des règles pour pouvoir voler ensemble, sans se marcher les uns sur les autres. Voilà, et puis juste un petit truc, quand on est comme ça nombreux, quand on l'appelle la tour, il faut bien attendre que la personne précédente ait bien relationné à ce que la tour lui a dit. Oui, exactement. Piste 27 dégagée, pas pour maïque, bravo. Pas pour maïque, bravo, c'est bien pris, vous roulez au parking à votre convenance, rappelez au parking pour quitter. Parking à convenance, rappelez pour quitter, pas pour maïque, bravo. Voilà, c'est sûr qu'après, en règle de phraseologie, ce qui est fait par habitude, c'est que quand un avion s'adresse à la tour, la tour donne des consignes, on ne doit jamais couper la communication avant que la personne ait collationné à la tour, parce que la tour, elle attend la réponse de la personne avant de passer à la personne suivante. Mais ça, c'est des règles qui font partie, je dirais, de la phraseologie. Mais bon, là, aujourd'hui, je ne pouvais pas vous imposer ça. Après, ça vient, ça coûte de source. Là, on était excessivement nombreux quand même. Là, il faudrait vraiment faire que du... Là, pour faire ce qu'on fait, il faudrait presque aller voler sur Ivao parce que les gars, ils font ça toute la journée, toute la journée, j'exagère, mais c'est leur job, les contrôleurs d'Ivao, de faire ça. Déjà, eux, ils ont les outils, ils peuvent vous donner des caps, d'achat. Moi, je fais ça un peu au pifomètre, donc c'est compliqué. Et eux, c'est leur job. Moi, j'en ai été contrôleur à rien de ma vie. Je fais plus par mimétisme que par réelle connaissance du contrôle. Voilà. Mais bon, ça donne déjà une première main, une première clé. Moi, je pense que sur nos vols, l'effet tracker, on ne va pas se lancer dans la phraseologie parce qu'il y a des outils qui sont dédiés pour ça sur Ivao. Après, Flo nous a parlé qu'effectivement, il y avait aussi la possibilité de faire du contrôle. Il y a des contrôleurs qui font ça sur l'effet tracker aussi d'une façon assez ponctuelle, comme sur un terrain comme là cet après-midi. Mais bon, nos vols de soirée ou de week-end, c'est plus des vols, voilà, on va chercher des châteaux, on ne va pas trop se prendre l'oignon avec ça. Mais bon, ça permet de faire déjà une petite entrave matière et ne serait-ce qu'en auto-information, même si on vole entre nous, de dire, tiens, je suis en finale, je suis en base, ça permet aux autres de savoir où on est et de s'auto-séparer mutuellement. Il revient ? Tu es parti, le Mike Delta ? Oui, Delta Mike, je le vois, il est en... pratiquement... En vente arrière. Oui, en vente arrière, oui. Je ne le vois pas, sans vrai. Je t'attends à l'atterrissage, je ne te vois pas. Ah non, je suis en vente arrière, presque. Oui, tu es un petit peu loin. Normalement, je te reviendrai, mais bon, c'est pas le cas. Voilà ça, il va tourner en base, c'est bon. Je prends la attitude. Bon, après, je ne sais pas, vous avez peut-être des questions, après, n'hésitez pas via le forum, une fois de plus, à poser des questions. S'il y a des choses que vous voulez revoir, revoir, ou qu'on approfondisse, ou carrément qu'on détaille, dites-moi-le. Parce que je préfère carrément faire un truc à la demande plutôt que faire un grand truc magistral qui va saouler tout le monde. Ce n'est pas le but. On peut parler un petit peu des préaffichages, mais bon, là, on est plus dans le programme, un programme un peu plus abouti aviation réelle, mais en simulation, ce n'est pas mal non plus. De toute façon, si on veut faire après, je programmerai, pour ceux qui ont les scènes, des séances altiport-montagne. On proposera un truc sympa là-dessus, mais là, il faut impérativement avoir quand même des notions de tenue machine ou quoi, parce que sinon, vous n'allez pas vous amuser. Pour 10 atterrissages, vous allez en réussir un par miracle. Alors que si vous appliquez la méthode, les 10, vous les posez sans problème et sans rebondir. Ce n'est que de la méthode. De toute façon, la notion, quand on parle de pilotage, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On préaffiche des valeurs sur des instruments et si on s'y tient, ça se passe tout seul. Et celui de cet après-midi, alors que j'ai mis, qu'est-ce que tu dirais ? Voilà, cet après-midi, tu as bien posé, mais sans méthode. Mais ça a marché. Sans méthode, oui. Sans méthode, disons que... En fait, la seule méthode que j'ai eue, c'est que j'avais remarqué ce que vous avez dit tout à l'heure, c'est qu'avec un bon contrôle de la vitesse et de l'angle, on arrive à peu près à poser le... Enfin, j'arrive à peu près à poser le C-182. Donc après, je me suis dit, je vais faire la même chose. Bon, évidemment, j'ai pas étudié le grand approche spécifiquement sur cet altiport. Et après, je savais qu'il y avait la remise de gaz. Donc dès que j'ai posé les roues à 65, 60, je crois, j'ai remis la patate pour pouvoir monter la pompe. Donc ça a marché. Ouais, non, mais c'était bien. Franchement, j'ai mis quelques petits trucs sur le forum et bon, apprendre, comme je l'ai marqué, il n'y a aucun jugement. C'est juste par connaissance en plus qu'on est bien ce terrain. Donc je peux m'en permettre de donner quelques petits conseils. J'espère bien. Mais non, c'était parfait. Franchement, t'as posé nickel. C'est pas le souci, mais c'est juste avec un peu de méthode, c'est tout. Après, franchement, ça reste de la simulation. Il ne faut pas non plus se prendre trop au sérieux sur la chose. Mais non, c'était bien. Le seul truc, ce que j'ai marqué, c'est que tu arrives sur un plan d'approche qui est trop bas. Donc un altiport, en fait, on le prend comme une piste plate. Il faut vraiment avoir un plan de descente. Alors c'est assez paradoxal de se dire qu'il faut descendre pour se poser sur une piste qui monte. On aurait tendance à arriver à plat, surtout pas à faire. Et tu arrives un poil trop faible. C'est un moment, tu es à 62 nœuds. 62 nœuds, si tu prends une putain de rafale, tu t'esclaves sur la montagne. Et là, il n'y a pas de remise de gaz possible. Donc voilà. Après, non, après, bon, il ne faut pas non plus que j'y fasse. C'est ce que j'avais vu, mais là, sur le plan d'approche normal, sur ce truc là, j'ai dit, si je l'ai au loupe, c'est pas bon. Tandis qu'avec un presque plat, enfin, on va dire, presque plat, j'avais l'impression que j'arriverais. Delta Mike, autorisé atterrissage piste 27, les 2160 degrés, 8 nœuds. Autorisé atterrissage Delta Mike. Bien, il y a la vie de la place. Oui, bonne soirée. Bonne soirée, Philippe. Merci pour tout. C'était très, 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 très bien, très intéressant, très pédagogique. Écoute, j'espère que, sur le forum, on pourra converser. C'est le but, oui, on fera maximum sur le forum, il ne faut pas hésiter par rapport à, là, ce n'est pas dans le truc vol réseau, c'est dans le tour de piste pour l'instant que c'est placé, mais le topic, je le déplacerai dans le nouveau forum. L'idée, c'est de faire une séance et de garder une vidéo, une photo, enfin, de ce qu'on a fait et puis après, de poser des questions, débriefer, dire, tiens, ça, je n'ai pas tout compris, ça, pourquoi on a fait comme ça ? Voilà, il n'y a pas de souci, c'est avec grand plaisir. Donc, je peux vous annoncer pour la prochaine séance, ça sera le mois prochain, je n'ai pas encore défini le jour, je vous dirai ça via le forum, on essaiera de trouver un moment pour faire ça. Vraisemblablement, ce sera plutôt, je sais que ça n'est pas disponible pour tout le monde, mais ce sera plutôt un vendredi soir, alors il faudra voir parce que vu que j'avais prévu que ça dure deux heures et ça a duré trois heures, si on fait ça en soirée, ce n'est pas bon non plus parce qu'à la fin, on pique du nez, il va falloir trouver un moment assez propice pour faire ça, mais donc le prochain vol, ça sera sur les navigations, là c'est pareil, toujours dans un esprit très simulation, comprendre comment on fait une navigation, comment on peut se la construire avec deux, trois copains, on va faire un vol, le but ce n'est pas de faire des vols dits réels, mais faire des vols qui soient réalistes et comment on constitue un vol sans passer forcément par un GPS ou par un appareil sans trop comprendre ce qu'on fait, ça restera très généraliste, je mettrai quelques doses de réglementation pour comprendre ce qu'est les zones, ce que sont les classes, les petites choses comme ça, de vocabulaire aussi, comprendre comment on lit une carte, c'est quand même intéressant, de connaître les légendes et savoir à quoi corresponde une carte et puis voilà, pour ceux qui voudront aller plus loin, on pourra aller plus loin. Voilà, voilà. A bientôt. Merci. Merci, merci, à bientôt. Bonsoir à tous. Merci. Bonsoir. Un plaisir. A bientôt. Ciao, ciao, ciao. Ciao à tout le monde. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada